Cette vidéo YouTube est sans doute l'une des vidéos qui dérangera le plus de personnes une fois de plus vu qu'il est question de voir la faisabilité de plusieurs gros titres de vidéos prisées par les gens à caractère spéculatif ayant pour but de tout simplement mettre les gens dans ce que j'appelle une illusion car les faits qui sont abordés ne sont pas contextualisés en fonction de la situation dans laquelle nous sommes vis-à-vis du marché de la crypto-monnaie. Il est donc question de voir la faisabilité de certains titres tels que Comment gagner 100 millions dans la crypto-monnaie à partir de 250 ? Comment gagner 64 millions à partir de 3000 ? Ensuite on verra la pensée selon laquelle il faudrait acheter les pièces d'une crypto-monnaie ayant un grand supply en l'occurrence des millions, des milliards et des trillions de pièces au détriment d'une crypto-monnaie ayant un petit supply avec un projet solide de telle sorte que lorsque le marché puisse exploser on serait tout simplement millionnaire. Enfin et ça c'est ma partie préférée puisqu'il sera question d'accorder une pensée particulière aux personnes qui ont décidé de dépendre d'autres personnes en ce que celles-ci leur communiquerait toujours un projet dans lequel investir ou encore comment gérer leurs investissements au détriment de la dépendance d'elle-même en ce qu'elle passerait par le processus de formation. Comment vous pouvez vous le lutter ? Cette vidéo sera très intéressante. Je vous invite donc à la regarder jusqu'à la fin. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le Scripto si tu es nouveau, sache qu'il s'en parle de crypto-monnaie et de révolution que l'apporte de la blockchain dans le secteur économique. Si la thématique t'intéresse, je t'invite à bien vouloir t'abonner en activant la cloche de notification pour ne rater aucune prochaine vidéo. Si tu veux approfondir tes connaissances en crypto-monnaie, je te propose la formation Whiskypto. Il te suffit de cliquer sur le lien en barre de description pour avoir tous tes modèles clés d'acquisition. Si tu veux faire partie de cette belle communauté, tu peux aussi cliquer sur le lien en barre de description pour rejoindre le canal Telegram. C'est parti. Comment vous avez connu la crypto-monnaie déterminera à 90% votre investissement dans le marché en qualité de bon investisseur ou de mauvais investisseur selon le mouvement de celui-ci et vos aptitudes face à celui-ci. Je m'explique. 95% de personnes ont connu la crypto-monnaie dans un contexte de spéculation. Si vous avez connu la crypto cette année ou l'année passée, fort est probable que vous ayez entendu parler du Shiba Inu par les personnes qui, après avoir bénéficié de la hausse du Shiba Inu, auraient témoigné auprès de vous. Si tu avais acheté 1000 euros de Shiba Inu le 1er janvier 2021, le 1er février, tu aurais eu l'équivalent de 261 351 euros et 35 centimes en Shiba Inu. C'est dans ce contexte que nombreuses sont les personnes qui arrivent dans le marché et font des actions qui sont déraisonnées parce qu'on est poussé par ce que je vais appeler du profit. Même là encore, j'ai mis en exergue les grands titres. D'autres diront qu'à partir de 3000, elles ont gagné 2 millions. D'autres diront qu'à partir de 10 000, elles ont gagné 30 millions de francs CFA dans la crypto-monnaie. Il ne faut pas que ce soit une chose impossible. Sauf que ces personnes, lorsqu'elles vous présentent la chose telle qu'elle, vous êtes dans un contexte de spéculation. Pas étonnant que vous ne regardiez pas tout simplement les choses de manière objective. Dans quelle optique gagnerait-on 10 millions après avoir investi 50 000 dans le marché des crypto-monnaies ? Vous êtes bien évidemment conscient et vous convaincrez avec moi que nous, on ne pourrait avoir ce taux de résultat qu'uniquement dans une période de bull market. Et oui, c'est ce qu'on ne vous dit pas aujourd'hui dans les vidéos. Donc, lorsque vous rentrez dans la crypto-monnaie, si vous vous basez uniquement sur des vidéos qui sont vulgarisées, sur le moment, sans prendre conscience de la situation par le processus de l'auto et du cachot, vous allez tout simplement vous perdre. Pas étonnant qu'aujourd'hui, nombreux sont les personnes qui sont évidemment allées investir dans les grands même coins. Et bien évidemment, on en parlera. Ces investissements aujourd'hui, probablement avec la chute du marché, nombreux sont les personnes qui sont considérablement en perte. Je vais encore aller plus loin. Enfin, nombreux sont les personnes qui, après voir ce genre de vidéos, vont faire des positions ou encore prendre des décisions déraisonnées. Il y a des personnes qui m'écrivent, il y a des personnes qui viennent témoigner qu'elles ont vendu leur terrain, qu'elles ont vendu leur voiture pour aller acheter les crypto-monnaies parce qu'on leur aurait dit que les crypto-monnaies exploseraient dans la fin de cette année. Les choses, dans ce contexte, ne sont pas objectives, ne sont pas véridiques à 100% parce que c'est une chose de vous dire que j'ai eu 3 millions dans la crypto-monnaie à partir de 5 000 lorsque c'est en période de hausse et une autre chose de vous le dire lorsque c'est en période de baisse. C'est important pour vous que lorsque vous rentiez dans ce domaine, vous soyez alerte. Alerte en ce que vous cherchiez à comprendre tous les paramètres et dans quel contexte on pourrait avoir un taux de rendement. Et aujourd'hui, les gens vous manipulent tout simplement avec ce genre de vidéos où on aurait gagné 4 milliards à partir de 2 millions, ainsi, etc, etc. Il est important que vous puissiez vous rétroviser. Je sais que cette vidéo serait probablement une vidéo problématique pour les personnes qui ont l'habitude de faire ce genre de vidéos, de conduire les gens en erreur. J'appelle ça conduire en erreur parce qu'on ne dit pas concrètement aux gens que « Ok, j'ai eu à avoir cela, sauf que c'était dans un contexte et que si tu te lances actuellement, ça pourrait te faire mal. Pourquoi ? Parce que derrière, on veut certainement vendre les formations, on veut certainement attirer les gens. » Et bien évidemment, je ne suis pas d'accord avec cette conception des choses. Vous vous rendrez compte que les personnes qui vous parlent de ceci sont les personnes actuellement qui sont en train de stagner. Sans peut-être le savoir, vous êtes victime. Sans peut-être le savoir, vous êtes manipulé. Voici pourquoi je disais dernièrement que après être sorti d'une formation, la question prépondérante est « Qu'est-ce que j'ai eu à apprendre dans cette formation ? » Bref, il n'est pas question ici d'avoir une présomption de supériorité. Ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'aujourd'hui, c'est important que vous puissiez vous rétroviser. Depuis qu'on vous a parlé de la crypto-monnaie, enfin, de son côté argent, de son côté spéculatif, combien les personnes ici ont déjà eu en 5 mois 50 000 $ ? Genre, de janvier ou de février, jusqu'à ce mois 50 000 $. Non pas que la crypto-monnaie soit mauvaise, parce que le contexte auquel on vous a mis ne correspond pas avec le contexte qu'il y a actuellement dans le marché. Par contre, si quelqu'un s'était rétrovisé, avait cherché à penser et à comprendre comment est-ce que ça marche concrètement, il serait rentré certainement, peut-être dans cette période, et aurait attendu de manière raisonnée 2025 et probablement serait dagnant. Mais ce n'est pas ce qu'on vous montre. On vous dit « Oui, tu peux faire ceci, tu parles ici, d'énonce cela, tu peux faire cela, tu vas avoir 100 000 chaque jour, tu vas avoir... » Et ces vidéos, ce sont des vidéos aujourd'hui qui détruisent plusieurs personnes, parce que ce sont des vidéos qui font en sorte que les gens prennent des décisions de manière bien raisonnée. Je fais partie des personnes qui ont interdit, sinon qui ont été contre le fait que les novices se lancent directement dans le trading des crypto-monnaies. Mais ce n'est pas ce qu'on vous dira ailleurs. Ailleurs, on vous dira que tout le monde peut gagner. Sauf que ce « Tout le monde peut gagner » nécessite qu'il y ait des bases. Et même les personnes qui vous parlent généralement du trading des crypto-monnaies sont des personnes qui, peut-être, n'ont pas assez de bases pour vous accompagner et qui, probablement, pourront vous délaisser. Aujourd'hui, j'ai mis en garde plusieurs types d'anactes au domaine de la crypto-monnaie. Même les formateurs en font partie. Il est important que vous puissiez prendre conscience de cela. C'est un monde qui est bien, qui apporte de l'argent, mais c'est un monde qui est aussi très dangereux. L'année passée, j'ai investi 400 000 dans le Shiba. J'ai investi 50 000 francs dans le Shiba et j'ai eu des milliards, des millions de dollars. En gros, nombreuses sont les personnes qui prônent le fait d'investir un petit montant dans une crypto-monnaie qui ne vaut absolument rien. Ensuite, attendent qu'elles prennent de la valeur qu'elles puissent 4, 5, 6, 10 euros et faire un gros profit. Bien évidemment, nombreuses sont les personnes qui regardent aussi cette vidéo ou qui regarderont cette vidéo qui sont dans cette position. En ce que, il serait plus important de se positionner dans les mêmes coins que dans les coins. Je vais être franc avec vous. Avoir beaucoup de pièces d'une crypto-monnaie ne détermine pas la vie de cette crypto-monnaie. Exceptionnellement, vous pourrez me dire que on peut avoir un projet solide qui finit par mourir. Comme aujourd'hui, FTX est tombé, la classique est tout simplement tombé. Bien évidemment, je suis d'accord avec vous. Mais, il faut comprendre la réalité derrière un même coin. Le même coin est ce projet-là qui est spéculatif. Prenez un exemple simple, une façon concrète pour que tout le monde puisse aller vérifier. Shiba Inu, pratiquement la plus grosse baleine sur le Shiba à 46% du réseau. Ça signifie que si cette dernière vente, c'est pratiquement presque la moitié du réseau qui tombe. En l'occurrence, les 1 million de personnes qui détiennent du Shiba Inu sont conditionnées par cette baleine-là aujourd'hui. Il est important que les gens puissent comprendre la réalité derrière chaque crypto-monnaie. Il y a un temps pour investir dans les mêmes coins et il y a un temps pour investir dans les coins. Bien évidemment, un même coin qui aurait passé une période critique aurait toutes les chances de concrètement exploser dans un bull market. Il faut le reconnaître. Sauf que, aujourd'hui, les gens, lorsqu'elles entendent parler de la crypto-monnaie, et moi, c'est toujours ça mon problème, elles rentrent directement dans la crypto en se basant non pas sur les fondamentaux mais comme on est basé sur de la spéculation, on va mettre 2 milliards, 2 millions d'économies sur un même coin. Bien évidemment, je ne suis pas là pour gérer l'investissement des gens. Chacun investit ce qu'il serait prêt à perdre. Je parle bien évidemment dans un cadre objectif et non subjectif. Il est important que vous compreniez que la valeur d'une crypto-monnaie ne réside pas dans le nombre de pièces que vous pourrez avoir mais dans l'apport de celui-ci. Bitcoin a de la valeur, pas parce que Bitcoin a beaucoup de pièces. Bitcoin a de la valeur parce qu'effectivement, seule une pièce est peu et ça crée une rarité face à beaucoup de personnes qui veulent acheter du Bitcoin. Ne basez jamais votre expérience en crypto en fonction de celle de quelqu'un d'autre ou encore des prouesses passées de cette crypto-monnaie. Aujourd'hui, nos bonnes sont les personnes qui n'ont jamais dit or sur Shiba. Nos bonnes sont les personnes qui n'ont jamais dit or sur Baby Doge. Nos bonnes sont les personnes qui n'ont jamais dit or sur une autre crypto-monnaie spéculative. Mais celles-ci ont investi parce que tout part du contexte dans lequel elles ont entendu parler de la crypto-monnaie. Est-ce que vous vous rendez compte que tous les agissements dépendent du contexte dans lequel on prend conscience et connaissance de la chose ? Tout part vraiment de ce contexte. Et donc, si ce contexte est déjà un contexte qui est erroné, il est fort probable que tout votre investissement soit un investissement erroné. Aujourd'hui, nombreuses sont les personnes qui investissent massivement une fois de plus dans le Shiba. Mais la réalité, le Shiba, on est tout autre. La réalité est que si les grandes baleines décident de vendre la crypto-monnaie, tout comme dans le Baby Doge, la réalité est que si les grandes baleines décident de vendre cette crypto-monnaie, va saigner. Le truc, c'est vraiment de comprendre qu'entre le fait d'investir dans un projet massivement où il n'y aurait qu'une seule personne qui contrôlera le réseau et dans un projet massivement toujours où plusieurs personnes contrôleraient le réseau, il serait plus important d'aller vers plusieurs personnes qu'une seule personne. Le problème de conflit aujourd'hui, c'est quoi ? C'est la centralisation. Cette centralisation se caractérise par le monopole du pouvoir sur une seule entité qu'on appelle l'État. Vous êtes en train de refaire la même chose dans les investissements avec les crypto-monnaies. Donc, vous devriez comprendre qu'en crypto-monnaie, c'est votre expérience qui va déterminer la qualité de vos agissements. Et cette expérience est majoritairement conditionnée par la conception même de la chose. Nombre sont des personnes spéculatives. Il est important que vous compreniez ceci une fois de plus. Investir dans les projets qui ne valent absolument rien aujourd'hui ne garantit en aucun cas que vous allez finir millionnaire. Votre capacité de finir millionnaire va dépendre de vos analyses qui seront poussées et majoritairement sur les fondamentaux qu'on a tous en commun. Parce qu'on peut avoir nos principes, nos valeurs de domaine de la crypto-monnaie, mais on a des fondamentaux qui s'imposent à tout le monde. On va donc aborder le dernier point. Quel est tout simplement le point relatif à quelle crypto-monnaie il faudrait acheter ? Bien évidemment, ici, ce qui est mis en égard ce n'est pas la crypto-monnaie. Ce sont les personnes qui posent la question. Nombreuses sont les personnes aujourd'hui qui, lorsqu'elles rentrent dans un écosystème, elles préfèrent dépendre de quelqu'un d'autre. En gros, c'est comme si tu achètes ton téléphone. Normalement, c'est ton téléphone. Tu es censé savoir le manipuler. Mais pour le manipuler, si tu n'as pas la feuille, si tu n'as pas le guide qui te permet de manipuler le téléphone, tu es obligé d'aller toi-même apprendre comment le manipuler. C'est la même chose avec la crypto-monnaie. C'est la même chose avec tous les domaines. Tu es obligé d'apprendre, d'avoir une connaissance sur le domaine avant de te lancer. Beaucoup de personnes aujourd'hui n'ont absolument pas de connaissances sur la crypto-monnaie parce qu'elles préfèrent que Willis leur propose une crypto. Elles préfèrent que ceci, elles préfèrent que cela. Nombreuses sont les personnes qui m'écrivent en me disant propose-moi des cryptos. Vous remarquerez généralement que je ne réponds pas. Si je vous réponds, c'est pour vous dire salut, j'espère que vous allez bien. Je ne propose pas des cryptos. Veillez passer une bonne journée ou une bonne soirée. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous êtes des investisseurs. Vous devriez être capable de vous faire votre point de vue. Si les gens passent leur temps à vous donner des cryptos-monnaies dans lesquelles investir, qu'est-ce que ça engendre ? Ça engendre que vous êtes là mais pas en tant qu'investisseur aguerri montant que suiveur. S'il y a un temps que vous suivez, lorsqu'une crypto-monnaie va faire le prix, vous allez courir. Lorsqu'une crypto-monnaie va faire ceci, vous allez courir. Lorsqu'une crypto-monnaie va faire cela, vous allez courir parce que vous n'avez pas des bases, vous n'avez pas des fondamentaux. Et le danger dans cette histoire, c'est de vraiment rentrer dans le domaine de la crypto-monnaie sans avoir les bases. Quelqu'un préfère mettre 500 dollars dans ce qu'il ne comprend pas que de prendre peut-être 50 dollars dans ces 500 dollars et chercher à comprendre et de prendre 450 dollars à l'investir. C'est compliqué. En fait, c'est comme si aujourd'hui, vous achetiez un sac de 2000 dollars pour mettre un billet de 500 francs à l'intérieur. Frère, achète un billet de 500 francs tu mets 2000 dollars à l'intérieur. Eh bien, ce n'est pas ça. C'est comme une femme qui aujourd'hui décide d'aller acheter une perruque de 500 000. Sœur, ouvre directement un magasin de perruques à l'intérieur où tu vas pouvoir prendre la perruque que toi-même tu vas porter et le reste tu commences à vendre. C'est un problème de mindset. C'est un problème de mental. C'est un problème de mentalité. Donc, il est important aujourd'hui que les gens apprennent à se former. Formez-vous. Perso, ne vous fatiguez même plus à venir me demander non pas que je n'aurai pas envie. Il y a des personnes avec qui et même dans la communauté avec qui on discute, avec qui on peut s'échanger certains projets quand on aurait fait des analyses. Pourquoi ? Parce qu'on estime que la personne ne parle pas de rien. La personne ne vient pas uniquement dans des cas spéculatifs. La personne a une certaine base et que par conséquent elle a conscience des réalités qui se posent dans le monde de la crypto-monnaie. Ce que beaucoup de personnes aujourd'hui ne prônent pas de ce côté et c'est dommage. Donc, on retient que il est important de se former, il est important de savoir comment mettre notre argent dans le marché, il est important de savoir que la valeur d'une crypto-monnaie ne réside pas dans son nombre de pièces mais à sa valeur technologique, à sa valeur ajoutée au sein de l'écosystème. Il est important que vous puissiez vous remettre dans le contexte de ne pas écouter ce que les gens nous disent et de faire notre propre avis, de se faire notre propre opinion sur le sujet. Une fois de plus, j'espère que cette vidéo a été très enrichissante bienvenue sur le scripto. On se retrouve dans une nouvelle prochaine vidéo. Je pense que je l'ai bien mérité. Peace out. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada